6h19, bonjour Sarah Habitbol. Bonjour. Sarah Habitbol, ancienne patineuse, vice-championne d'Europe, médaillée de bronze au Mondiaux de 2000 avec Stéphane Bernadis. Début 2020, vous sortiez un livre, un si long silence, écrit avec une journaliste de l'Obs, et vous y racontiez les viols commis par votre entraîneur à l'époque de votre adolescence. Vous l'aviez raconté ici, sur France Inter, au micro de Léa Salamé. Depuis, beaucoup de choses se sont passées. Gilles Bailleur, l'entraîneur en question, a été mis en examen. Une plateforme d'écoute sur les violences sexuelles dans le sport a été mise en place. En avril dernier, elle avait recensé près de 400 signalements. Plus de 400 personnes ont été mises en cause. Le monde du patinage a été touché, le monde du judo, de l'équitation, le tennis et j'en passe. Votre parole à travers ce livre, Sarah Habitbol, a été très forte. Comment vous regardez ça aujourd'hui ? Écoutez, à l'époque, lorsque je suis venue à France Inter, j'avais beaucoup de mal à parler. C'était difficile pour moi de prononcer ce mot « viol ». J'étais introvertie, j'étais dans la culpabilité et dans la honte. Et maintenant, lorsque je vois tout ce qui s'est passé et qu'on me dit « t'es un exemple, t'as eu beaucoup de courage et t'es un modèle pour certaines victimes qui ont pu parler grâce à moi », je me dis « heureusement que je l'ai fait, heureusement que j'ai eu ce courage de parler parce que ça a été un vrai raz-de-marée et que ça a touché énormément de sport, effectivement. » Où en est votre affaire aujourd'hui, celle avec Gilles Beyer ? C'est entre les mains de la justice et entre les mains de la juge d'instruction. Nous n'avons encore aucune nouvelle, malheureusement, depuis deux ans. C'est très très long. Quelle femme vous êtes devenue, Sarah Habitbol, depuis l'apparution de ce livre ? Vous l'avez esquissée là juste un peu, mais quelle femme, j'aimerais savoir ? Écoutez, une femme forte, une femme qui va mieux, une survivante. Chaque jour, je progresse dans plein de choses. J'arrive à prendre ma voiture et aller toute seule à certains endroits. Donc je revis quelque part. Après, ça prend beaucoup de temps. Ce n'est pas parce qu'on écrit un livre qu'on se sent mieux. J'ai commencé ma thérapie en 2003 avec la psychologue Madame Salmi. Je suis encore en thérapie en 2022, donc ça prend beaucoup de temps. Mais le fait de parler, de se libérer, on se sent mieux. Et c'est pour ça que j'appelle toujours à toutes les victimes de parler. Et on le voit encore aujourd'hui que beaucoup, beaucoup de victimes, maintenant, prennent la parole pour se soulager et pour enfin sortir du silence et vivre correctement. Votre combat aujourd'hui, Sarah Habitbol, c'est ça ? C'est que la parole se libère, qu'il n'y ait plus de prescription des faits ? Oui, je me bats pour l'imprescribilité des crimes sexuels, effectivement. Ça, c'est le combat d'une vie. Je pense que malheureusement, la loi ne sera pas rétroactive si jamais ça passe un jour. Mais je me bats pour la future génération avec beaucoup d'associations. Et aujourd'hui, mon combat, oui, c'est d'être un exemple et un modèle et de passer de cette culpabilité et honte à un exemple. Et lorsque des victimes viennent vers moi et me disent, tu m'as sauvé la vie et grâce à toi, j'ai réussi à parler. Grâce à toi, j'ai réussi à porter plainte. Grâce à toi, je me sens mieux. Maintenant, je marche dans la rue, j'ai pris confiance en moi. Moi, j'ai gagné ma journée. Donc, c'est ce que je voulais faire. C'est vrai que je voulais le faire pour moi, mais aussi pour les autres. Et aujourd'hui, ça a réussi. Vous aviez ça en tête dès le départ, en fait. C'est-à-dire, je parle pour moi parce que j'en ai besoin. Et pour les autres à terme, c'est ça ? Oui, pour les autres, pour les autres aussi, parce que je me suis dit, tu es quelqu'un d'un petit peu connu dans ton domaine, femme publique. Peut-être le fait de parler à visage découvert et d'avoir ce courage-là, ça aidera les autres victimes à parler. Et que ça paiera dans le bon sens, en tout cas, et pas dans le sens honte et négativité. C'est ça. Je voulais transformer ce que j'avais vécu de terrible en force et en positivité. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe. Donc, je suis très fière de ça. En tout cas, je peux le dire aujourd'hui, la tête haute. Et vous êtes encore dans le patinage. Vous allez... Ah, c'est votre portable. Vous allez participer au spectacle de l'Ideon Ice. Mais moi, je voulais savoir, est-ce que le monde du patinage aujourd'hui a changé en France ? Écoutez, il y a eu des choses qui ont été mises en place avec des associations, puisque c'est une obligation maintenant du ministère qu'il y ait des personnes éthiques dans les fédérations, des responsables éthiques et des contrats d'honorabilité au niveau des bénévoles. Donc, ils ont pris les choses en main dans toutes les fédérations, pratiquement, puisque la moitié des fédérations ont été touchées. Je crois qu'il y a eu 600 environ agresseurs. Tout type d'agression, violences sexuelles et psychologiques. Donc, imaginez le nombre de victimes. Donc, le ministère a vraiment pris les choses en main pour que les fédérations puissent bouger et bouger dans le bon sens. Donc, oui, ça a été pris en main. Après, certaines fédérations travaillent avec des anciens athlètes et puis des anciennes victimes et d'autres, pour l'instant, ne le font pas. Hashtag, ça ne se fait pas avec vous dans le patinage, en gros. Pour l'instant, c'est peut-être trop tôt. En tout cas, j'ai proposé mes services il y a un an et demi. On était en plein Covid, effectivement, mais sous plusieurs formules. Et moi, je suis ouverte à toute proposition, en tout cas vis-à-vis de ma fédération. Il faut le savoir. Je suis entre la France et les États-Unis, mais je passe beaucoup plus de temps en France maintenant. Donc, voilà, s'il faut aider, notamment au sein du développement du comité éthique, je pensais qu'effectivement, c'était plutôt une bonne chose que je puisse intervenir. Maintenant, chacun ses choix. Moi, aujourd'hui, je suis heureuse sur la glace, je suis passionnée. Je suis à Holiday-en-Aille, je vais passer un message d'espoir à toutes les victimes. Et je suis heureuse de patiner. Je suis passionnée et j'essaie de transmettre cette passion aux patineurs, à la fois au niveau... Voilà, je suis entraîneur de patinage aux États-Unis et en France. J'ai organisé des stages et je suis heureuse sur la glace, en tout cas. Sarah Bitbol, il y a quelques jours, Yannick Agniel a été mise en examen pour viol et agression sexuelle sur mineurs. Ce n'est pas un encadrant, c'est un ancien champion olympique. Comment vous, vous avez réagi à ces faits ? Écoutez, les victimes, vraiment, sortent du silence. Voilà, la parole libère la parole. Donc, j'ai été triste et sonnée parce qu'encore une histoire terrible médiatique qui sort. Mais à un moment donné, on est obligés, nous, les victimes, de parler, de sortir de silence pour être entendus aussi médiatiquement. Parce que oui, c'est une force. C'est une force. Alors après, il y en a qui considèrent que ça peut être négatif. Mais moi, je ne pense pas. Puisque moi, mon agresseur, grâce à ma parole, a été entendu et puis il n'est plus dans les patinoires. Cette jeune femme, elle a parlé, elle a bien fait de le faire. Parce qu'à 13 ans, on n'a pas le droit de toucher, pour moi, une jeune fille. On le sait, la loi le dit, 13 ans, 24 ans, c'est interdit. Donc, elle a bien fait de parler. Après, c'est entre les mains de la justice. Mais en tout cas, je suis prête à lui parler et à l'aider psychologiquement. Parce que je sais que ce n'est pas facile qu'une histoire aussi soit connue comme ça au grand jour. Et si elle a besoin, en tout cas, de moi, je serai là pour la soutenir. Sarah Bitbol, la succession, justement, des révélations de ces violences sexuelles subies par des enfants, des adolescents, de la part de responsables, des entraîneurs, ça jette une lumière crue sur les silences des instances sportives. Comment, après ça, convaincre que s'engager dans une filière de sport, au niveau ou pas, finalement, ça n'est pas que cela ? Comment ça peut être aussi une belle aventure ? Une belle aventure. Le sport est une belle aventure. Après, je dirais, ça arrive malheureusement dans tous les milieux. Ce qu'il faut, c'est beaucoup de prévention. Et puis, prévenir les enfants qu'un adulte n'a pas le droit de toucher à un enfant. Et essayer d'avoir confiance et de reprendre confiance. C'est sûr que ce n'est pas évident. Moi, je suis maman d'une petite fille de 10 ans et ce n'est pas facile. On se pose, je pense, des questions aussi. Les colonies de vacances, les stages, etc. Moi, je travaille, je suis la marraine de Montchérif, qui est un petit bouton relié au téléphone. Et ça, ça peut aider aussi au niveau de la prévention pour les parents. Dernière question, rapidement. Vous allez participer à l'Ideon Ice en 2022. On vous retrouve sur la glace quand, en France ? À partir du 4 février jusqu'au 24 avril, en tournée dans toute la France, en province. Merci beaucoup, Sarah Abitbol, d'être passée nous voir sur France Inter. Votre livre, Un si long silence, est sorti en poche cet automne. Et c'est à découvrir chez HarperCollins. Merci, belle journée. Merci à vous.